Au loin, on aperçoit une saignée blanche, la trace de l'éboulement. La falaise de Cochiot a lâché ses rochers sur la plaine. Ses blocs se sont arrêtés au pied de la montagne, notamment sur le bitume. Heureusement qu'il n'y a pas eu de blessés, parce que les voitures passent sans arrêt, les carres, en fait il y a une circulation intense. En dévalant, les pierres ont emporté des arbres et même un abribus. Il y aurait pu avoir des enfants et puis ça aurait pu être pire. La route départementale est désormais fermée. Mais la roche a aussi roulé, s'invitant à deux pas d'un petit bâtiment d'habitation. 12 familles sont privées de logement. J'ai passé une journée avec mon fils dans le Nord-Isère et je suis revenu hier soir vers les coups de 20h45. C'est impossible de rentrer à la maison. Alors moi j'étais en train de sortir mes poubelles et là gros bruit et voilà, on voit ce qui se passe. Un gros brombissement, des arbres, on entend les arbres craquer quoi. Et puis l'affolement quoi, l'affolement, plusieurs à courir, se demander s'il n'y a personne sur la route. Et voilà. Un géologue est venu examiner le massif. Ses conclusions sont attendues. Mais comme des rochers menacent encore, la purge semble inévitable. Il va falloir procéder au nettoyage de toute la coulée, de tous les blocs qui restent s'ils ne descendent pas d'ici là. Donc la route reste bloquée jusqu'à nouvel ordre. Il y aura peut-être une étude à faire sur l'ensemble de la falaise pour voir s'il y a d'autres risques et s'il faut envisager de mettre une protection sur cet endroit-là. Il faudra peut-être installer des filets. La technique est de plus en plus utilisée dans le budget. Quand l'érosion fait son œuvre et que les villageois se sentent en danger. On ne dit pas plus en plus dans le message.